Les introductions en français ont été faites aussi. Alors, nous allons commencer. Très bien. Bonjour, de la ville de Houston. Je vous souhaite bienvenue. Nous allons commencer dans quelques instants la vidéo. Enfin, il y a un petit retard. Je m'appelle Jason Oliver. Je suis l'ambassadeur régional des États-Unis du Sud. Ici à Houston, je suis très heureux qu'on fait cette célébration. Il y a beaucoup de participants en ligne, beaucoup de personnes en présentiel. Il y aura des gens qui nous joignent à différents moments pendant la journée. Nous mettons l'accent aujourd'hui sur l'action collective. C'est très important. Je suis tellement ravi, puisque je fais l'organisation de beaucoup d'événements ici à Houston, que nous aurons cette conversation globale sur l'accessibilité tellement importante pour une ville comme la nôtre, Houston. Il y a tant de gens de profils différents, parlant de différentes langues. Donc, je suis vraiment très reconnaissant du fait que vous êtes tous avec nous aujourd'hui. Et rapidement, je voudrais donc mettre en avant quelques aspects de notre session. Cet après-midi, il y aura des ateliers dans l'édition de Wikipédia. Restez engagés pendant toute la journée. Ce sera vraiment donc passionnant. Nous aurons donc une session plénière cet après-midi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je vous souhaite bienvenue de la part de nous tous à Houston. Et merci de votre participation. Je passe maintenant à la part à la Pira, qui va vous expliquer un peu plus sur notre session plénière. Mais d'abord, un petit bonjour de la part de la Fondation Wikipédia et son PDG. Désolé, vous ne vous voyez pas encore ici à Houston, mais on va régler cela. D'accord, nous allons revenir sur cela. Mais bonjour, vous entendez ma voix maintenant. Je m'appelle Kira Wyseski. Mes pronoms sont L. Et j'ai l'honneur, un distinct, le privilège d'être directrice exécutive ici à Art et Féminisme. J'aimerais remercier Jason et tous les autres organisateurs aujourd'hui. June, j'essaie de vous saluer aussi et de vous remercier de votre aide aujourd'hui. Et j'aimerais souhaiter bienvenue à tout le monde qui est là avec nous en présentiel et en ligne. Et il y a encore quelques personnes qui nous joignent d'un événement satellite au Ghana. Alors, la vidéo est prête. Alors, passons donc la parole à Mariana par vidéo. Bonjour. Je suis PDG de la Fondation Wikimedia et c'est dommage que je ne puisse pas être avec vous ici en présentiel. Je suis en train de rentrer au Texas. Je voulais dire félicitations à Art et Féminisme pour cet événement. C'est les parents de leur disant. J'aimerais aussi dire bonjour aux alliés, au personnel, à tout le monde qui fête ce moment. Alors, j'ai tellement appris d'art et féminisme depuis l'année que je travaille avec Wikimedia. Le pouvoir de leur collectif, leurs valeurs. C'est vraiment un privilège de pouvoir vous adresser la parole aujourd'hui pour vous dire félicitations. Merci des casquettes. Si vous les avez oubliés, on en a. Et dans notre travail équité, c'est vraiment important et passionnant de présenter des conversations qui ne sont pas concentrées sur l'anglais ou les États-Unis. Alors, notre session plénière aujourd'hui va rassembler cinq personnes incroyables, travaillant et vivant en Amérique latine. Leur conversation va parler de leurs expériences, de leur travail de recherche, donc sur les perspectives sur le colonialisme et le féminisme dans les institutions publiques. Il y a Paula, Mariana, Maria, Marina et Liliana à notre scène virtuelle. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. On ne peut pas activer nos caméras, malheureusement. J'ai envoyé déjà un petit message. Quand on peut les activer, s'il vous plaît, dites-nous, comme ça, on va pouvoir se présenter. Mais pour continuer, j'aimerais vous parler de qui nous sommes dans ce panel aujourd'hui. D'abord, la personne qui va animer cette conversation avec moi, Marina Poussaté, qui est Wacha, activiste, artiste visuel. Elle est coordinatrice actuellement du programme de décolonisation de Wikipédia. Maria, est-ce que vous voulez dire bonjour? Oui, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous, de faire partie de cette conversation, cette célébration. Alors, je suis ravi d'être avec vous. Ensuite, encore une panéliste, il y a Liliana Goulot. Elle est artiste d'héritage africain, mais de Colombie. Elle a fait son diplôme à l'Université nationale de Colombie. Elle a un diplôme de maîtrise d'art de l'Université de l'Union de Chicago. Elle a travaillé dans de différentes régions de la diaspora africaine et qui ont pris la contribution aux communautés d'héritage africain, utilisant des stratégies collectives et des pratiques d'artistes critiques. Elle explore le mémoire, le pouvoir à travers les thèmes de représentation, d'identité et du développement. Elle a des expositions collectives et individuelles en Colombie et internationalement aussi. Elle est donc experte de la collection africaine en Colombie. Merci de cette invitation. Un plaisir d'être avec vous. Formidable. Maintenant, c'est Lorena Luengues. Je vais l'introduire. Elle est experte en musique et artiste visuel. Elle fait son doctorat en études artistiques à l'Université en Colombie. Elle a beaucoup d'expositions au musée. Elle travaille sur la gestion de collection. Elle a une expertise dans ses différents domaines, travaillant dans l'organisation sociale, mémoire historique et ses initiatives dans son pays. Actuellement, elle travaille dans le musée Afro-Musée en Colombie. Merci. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. C'est vraiment passionnant et tellement intéressant comme session. Formidable. Dernière personne à présenter, c'est Maria Maru. Elle est experte d'administration de musée et à l'Université de l'Auruguay. Elle travaille avec des différentes organisations privées et publiques et en impact sur les environnements éducatifs et sociaux. Elle a été coordinatrice générale de l'espace d'art contemporain entre 2010 et 2020. Et depuis décembre 2020, elle fait la coordination du Centre Soutin d'exposition à Montevideo. Bienvenue. Merci beaucoup. Un plaisir d'être avec vous. J'aimerais surtout vous remercier de cette invitation, de contribuer à cette célébration. Merci à tout le monde. Je m'introduis aussi. Je m'appelle Paola. Je me présente aussi. Je suis membre du personnel et je suis aussi ambassadrice de l'Amérique latine pour l'arrêt féminisme. Et je suis ravi de faire partie de cette célébration. Sans plus tarder, je passe le microphone à Mariana. Merci Paola de ces introductions. Je vais commencer à partager quelques questions. L'idée, c'est d'avoir une conversation, un dialogue, plutôt que de faire une présentation formelle. Alors, je vais partager mes questions et après, nous allons faire le tour de la table afin de répondre aux questions. Je vais poser à Kira et à l'équipe de nous aider à vérifier notre temps parce qu'on a des sujets tellement intéressants à adresser avec ces artistes, ces membres administratifs. Donc, on pourrait discuter de ces thèmes longtemps, et il y en a plusieurs aujourd'hui. Donc, aidez-nous à respecter les limites de temps. Dites-nous combien de temps il nous reste. Ce serait formidable. J'aimerais donc adresser la première question d'abord. C'est une question pour tout le monde. Je voulais vous demander, est-ce qu'on peut commencer cette conversation en partageant un processus dans lequel ou avec lequel vous avez adopté, qui, pour vous, représente un défi par rapport au changement de narration au musée, aux espaces d'exposition, notamment en Amérique latine, et dans les contextes spécifiques, que ce soit national, régional, pensant surtout au fait qu'il y a tout un ensemble de questions maintenant du point de vue féminisme, anti-racisme, anti-colonialisme vers les institutions culturelles traditionnelles. Et nous nous sommes intéressés à savoir comment ces questions sont perçues à l'intérieur de ces espaces, de ces institutions, comment elles sont transformées, comment vous travaillez dans des institutions sensibles qui sont prêtes à être interrogées. L'idée, c'est partager ces idées de défis concrets, un projet, un travail dans lequel vous avez participé au sein de vos institutions respectives. Nous allons commencer avec Liliana. Merci. Donc, nous allons procéder dans l'ordre de notre commencement. Commençons par Liliana. C'est très intéressant. Moi-même, en tant qu'artiste, je travaille avec les populations d'héritage africain en Colombie et dans la diaspora et en Amérique latine et ailleurs. Dans mon expérience, disons, dans le cadre des musées, de ces espaces, nous voyons qu'il n'y a pas beaucoup de représentation de peuples africains. Lorsqu'on parle de collection ou d'archives et nos propres expositions, voilà. Les femmes noires ne sont pas représentées et beaucoup des processus que moi j'ai développés parlent de cela. Je pense que je peux activer maintenant ma caméra. Formidable. Donc, la plupart des choses que j'ai faites en tant qu'artiste sont vraiment en relation avec ce thème. L'absence, le manque de représentation en tant qu'artiste afro-descendant. Et que nous avons besoin de représentation dans l'art colombien et aussi dans ces espaces. Et moi, je peux continuer à parler de différents processus. Mais cependant, je pense qu'on pourrait nous focaliser sur des talents où nous travaillons sur un projet sur lequel on aimerait vraiment créer un musée d'Afro. Mais c'est quelque chose qui nous pose des défis car on vit dans un état centraliste, raciste et patriarque. qui le rend un peu très difficile et ceci, ce défi est parce que la majorité de la population est afro. Et ils sont à travers de différentes régions, à travers les Caraïbes, sur les différentes îles. Et ils sont éparpillés sur le territoire colombien et dans de différentes zones, dans de différents locaux. Et ils ont besoin d'avoir leurs premiers besoins et ils ont besoin pour nous, c'est un défi, un défi quand même, car et aussi pour ceci, pour que nous ayons une transformation. Pour que nous puissions accomplir. C'est-à-dire que nous avons besoin vraiment de discuter nos narratifs et de les bâtir sur nos propres perspectives et non sur les perspectives d'autrui. Et aussi pour qu'il y ait l'équité de genre et qu'il y ait des projets qui sont des projets antiracistes. Et aussi, on veut être respectés de la façon que nous sommes représentés et nos façons particulières de penser. Donc, ce sont les défis que nous faisons face. Donc, en tant qu'artiste, nous voyons beaucoup de lacunes, même nous faisons face aux violences et avec de différentes institutions. Merci beaucoup, Iliana. Maintenant, je passe au micro à Lorena pour que nous puissions continuer cette discussion et du processus sur lequel vous travaillez avec le musée Afro. Et aussi, en effet, je peux en parler en effet, en effet, ce qu'elle a dit, c'est notre défi et c'est un grand défi. Et nous essayons de créer ce processus qui vraiment pourrait déconstruire ces genres de philosophie qui ne sont pas vraiment centrés dans les définitions de ce qui est un musée. Et en essayant de construire dans les besoins des gens qui font partie de l'espace que nous occupons. Donc, nous devons demander à nos gens qu'est-ce qu'ils veulent dans cet espace et à quoi est-ce qu'ils aimeraient que cet espace ressemble. Il y a d'autres choses même très intéressantes qui se passent et nous aimerons faire des recherches et pour non seulement créer la représentation, mais aussi pour, mais en tant que réparation pour les dettes historiques. Et les personnes noires ici en Colombie, ils n'ont pas commencé avec l'esclavage et ils ont des histoires différentes. Et la question est, quelles sont ces histoires? Et dans les différentes régions, dans les différentes régions du pays, nous ne connaissons pas tous leurs histoires. Et il faut qu'on continue à penser et aussi, il ne faut pas oublier que, qu'on vous, il ne faut pas, il ne faut pas qu'on leur dise, n'oubliez pas que vous étiez esclaves, mais non, dites-nous qui êtes-vous et qu'est-ce que vous représentez? Et aussi, j'aimerais partager ce qui, quelque chose qui s'est passé, qui était vraiment formidable. Oui, en faisant partie de ce processus, il y a de différentes choses qu'on essaie de créer comme programme, programmatique, programmatique de communication, etc. Et il y a aussi, il faut se concentrer sur l'éducation quand nous voulons que ça soit un espace qui reconnaît. Oui, je vais terminer bientôt parce que je ne veux pas parler trop longtemps. Donc, c'est vraiment, il faut qu'on continue à discuter. Qu'est-ce que je veux partager? Qu'est-ce que nous aimons partager? Comment est-ce que nous pourrons construire nos histoires? Et comment est-ce que je peux représenter qui je suis? Mais aussi, comment est-ce que je suis en relation avec les autres? Car la raison de cette ségrégation, c'est parce que c'est un manque de connaissances sur la culture et il faut qu'on fasse des recherches pour augmenter la participation. Liliana va partager. Oui, oui, c'est quelque chose d'un peu dur, mais c'est quand même quelque chose de possible pour qu'on ait cette collaboration, ce collectif. Ce collectif, oui, oui, mais nous y sommes, mais en fait, quand même, c'est toujours un défi. Oui, 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 ce que vous aviez dit, c'est quelque chose de très intéressant, Liliana et Lorena. Oui, oui, en effet, oui, oui, nous y pensons nous aussi et nous vous entendons au sujet des défis dont vous faites face et nous aimerions vous entendre encore un peu plus. Maintenant, nous allons passer le micro à Madou et elle travaille pour une institution publique et elle a eu beaucoup d'années d'expérience de travail et surtout sur le changement de philosophie. Et Madou, vraiment, on a hâte de vous entendre au sujet des défis dont vous faites face. Merci, Mariana. Oui, pour additionner sur ce que mes camarades ont partagé. Oui, il faut vraiment comprendre que l'art et l'expérience, il faut que, oui, nous travaillons sur des projets qui nous permettent non seulement de travailler sur une perspective de genre, mais aussi pour transformer et je veux aussi souligner le mot projet au lieu de sujet. car, oui, les réseaux sociaux sont pleins de sujets, mais vraiment, nous aimerions générer des projets qui sont basés sur les recherches. Et oui, afin de pouvoir évoluer dans ce travail, je veux partager deux projets que nous avons commencé il y a souter en 2022 et ensuite en 2021. En 2021, en 2021, nous avons invité un co-collectif féministe qui a fait partie de trois artistes, Nathalie, Maria et Catalina Monde. Et c'était en pleine pandémie aussi et nous avons, les différents centres et musées étaient tous fermés. Donc, nous les avons invités, nous avons invité ce collectif afin de pouvoir contrôler les réseaux sociaux, les institutions. Et on a trouvé que, on a trouvé tous nos mots de passe pour Twitter, Facebook et à travers nos canaux de communication. Et nous, ils ont pu partager leurs recherches de leurs propres perspectives et ont aidé à construire l'histoire de l'art en Uruguay et montrer comment cela est présenté à travers les femmes et d'autres. Donc, ce co-collectif a partagé à travers nos réseaux sociaux, nos médias et la lacunes lorsqu'il convient de la présence des femmes. Et aussi, tout en discutant la représentation dont on parlait national, nationnellement, les primes que ceux-ci ont pu recevoir. C'était vraiment transformationnel. Et aussi, si j'ai encore une autre minute, j'aimerais partager l'expérience que nous avons eue l'an dernier. Nous avons aussi travaillé avec un collectif, le Widow Collectif, et qui sont des étudiants de, qui sont des étudiants d'art visuel. Et nous les avons évités pour discuter et pour organiser des ateliers et offrir des ateliers publics. Et nous avons eu certains très proches du centre de la ville. Et on a créé des affiches, des enseignes qui ont partagé des outils, des connaissances pour nous de pouvoir créer ces posters, ces graphiques, ces affiches, ces dessins. Et nous avons pu les apporter durant l'action le 8 mars et nous avons pu partager ces informations, les informations qu'on devait partager avec tout le monde. Et Liliana était avec nous et maintenant, on se revoit. Et donc, ces affiches qui ont été créées par des femmes et des ateliers et ces ateliers ont aussi été mis en évidence durant les manifestations. Et je voulais partager ces deux expériences, car ce sont deux projets qui ont, qui ont, donc qui ont non seulement été construits contre les politiques, mais aussi qui ont pu déconstruire certaines idées. Merci beaucoup, Maru. Oui, 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 c'est formidable de pouvoir être dans cet espace virtuel encore une fois et pour avancer et pour continuer vers l'aspect numérique. Et comment est-ce que, est-ce que vous pouvez intégrer la structure, comment est-ce que vous pouvez intégrer comme une structure numérique? Et quelles sont les opportunités identifiées en ce moment dans les espaces en ligne, dans les espaces virtuels qui, qui permettent aux artistes qui ont toujours été marginalisés pour que ceux-ci deviennent un peu plus visibles? Afin que leur voix soit amplifiée, qu'ils deviennent plus visibles? Et comment est-ce que vous faites pour renforcer ce travail? Donc, je vous laisse cette question et essayez de répondre à la question comme vous le pouvez. Et je vais commencer avec Maru, vu qu'elle avait déjà commencé à continuer, vu qu'elle avait déjà commencé à parler du travail de co-collectif. Donc, la culture numérique fait partie, fait partie, et non seulement la façon que nous sommes en relation, mais aussi fait partie de certaines pratiques artistiques. et pour nous, pour générer des propositions pour des projets qui sont concentrés sur ces thèmes. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas seulement des canaux spécifiques, mais aussi, ce sont des façons de pouvoir partager les différents aspects de nos travaux. Mais aussi, cela est en relation à l'accès aux audiences. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui utilisent TikTok. Et donc, si nous sommes intéressés à atteindre ces audiences, il faut vraiment utiliser ces canaux de communication. Donc, non seulement il faut produire pour ces canaux, mais les utiliser, mais aussi avoir accès à ces audiences d'une façon visuelle. Merci beaucoup. Et maintenant, je passe le micro à Morena. Donc, nous avons beaucoup de défis en tant qu'équipe et en tant qu'une grande équipe, vu que nous sommes dix avec les recherches et car les musées... Donc, aussi, il faut penser aux musées. Donc, vraiment, nous avons un défi, car en Colombie, les régions sont vraiment éloignées. Il y a aussi des régions isolées, aussi numériquement. Donc, il faut avoir accès à eux. Donc, l'une des choses que j'aimerais discuter est qu'il est nécessaire d'établir des canaux de communication qui peuvent accéder directement et qui peuvent accéder directement à ces communautés. car les gens noirs, les autochtones, donc nous pensons que la participation est importante. Donc, nous avons fait une différente série de recherches avec les groupes locaux. Nous avons fait des ateliers, nous avons co-créé, et en ce moment, nous sommes... Mais on ne peut pas vraiment dire que les gens participent s'ils n'agissent qu'une seule fois. Donc, la partie numérique est la façon avec laquelle on pourrait vraiment avoir des conversations encore plus longues. plus profondes. Donc, je ne veux pas seulement vous poser des questions, mais je veux construire aussi et vous montrer, et vous montrer un peu. Donc, l'autre chose que nous croyons et pour le développement, c'est qu'il faut développer la partie numérique de ce projet. Et notre page web, les canaux de formation, construire, développer des espoirs pour YouTube, où les gens peuvent discuter où ils sont et quelle langue ils parlent. Oui, où ils peuvent partager leur profil et nous espérons télécharger ces vidéos sur YouTube. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Enfin, il faut qu'on soit mobile, qu'on ne peut pas rester immobile. Et pour construire, il faut qu'on ait un dialogue et il faut qu'on soit capable de répondre à leurs questions. Donc, il y a de différentes façons de formuler cet espace et aussi d'augmenter, de renforcer la participation digitale. Et aussi, il faut penser à comment avoir accès à ces régions, non seulement physiquement, mais numériquement. Donc, oui, ce sont les questions que nous faisons face, ce sont les défis que nous faisons face en ce moment. Et je pense que c'est très intéressant, c'est vraiment intéressant l'expérience de procréation numériquement. Donc, je passe le micro encore à Liliana. Liliana. Oui, merci beaucoup. Et donc, le vide numérique en Colombie est vraiment, vraiment large. Il y avait un scandale l'année dernière à cause de cas de corruption et avec les ressources. qui étaient dédiées à l'accès à l'Internet dans les régions rurales. Donc, en Colombie, donc, c'est vraiment difficile de vraiment… Voilà, donc, une possibilité réelle. Pour le moment, ce n'est pas réelle. Notamment dans des zones urbaines où on trouve que… où on trouve l'accès à l'Internet. Cette lacune a aussi à faire de différentes choses, dont l'accès aux gens plus âgés, les gens moins éduqués, beaucoup de choses à considérer. Et au musée Afro, nous avons proposé quelques possibilités sur la présence numérique nous permettant de présenter certains thèmes au territoire. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler, sachant toutes ces choses, sachant qu'un pourcentage seulement de la population axée dans le musée numériquement aura cette possibilité. Cependant, il y a quelques expériences que nous avons eues pour relier de différents lieux nous permettant, notamment avec ce thème Afro, que beaucoup d'informations sur les communautés africaines et les Noirs qui sont venus au territoire de la Colombie sont présents dans les musées, les archives, dans différents lieux au monde. Afin de les relier numériquement, on aura la possibilité d'amplifier les offres de la collection. C'est ce que nous proposons et en ce qui concerne les territoires, comme Lorraine avait mentionné, il y a beaucoup d'intérêt pour que le musée soit un outil éducatif. Et ceci sera donc permis par le biais des outils numériques, notamment pour ceux qui sont des enseignants. Il y a beaucoup de possibilités qui existent en ce qui concerne l'éducation ou l'autodidacte. C'est très intéressant pour nous de considérer ces différents outils numériques permettant accès au contenu, même si on n'est pas physiquement présent au musée. Donc, il y a quand même beaucoup de défis et de possibilités et avec le temps, ces possibilités peuvent être développées en réduisant les lacunes numériques. Merci beaucoup Liliana. Je pense que c'est tellement pertinent de considérer les idées sur des lacunes numériques nombreuses, territoires, races, perpétuant les motifs colonialistes. Et j'ai bien saisi ce que vous avez dit. Il y a des collections répandues dans de différentes institutions promouvant les patrimoines, les mémoires des cultures noires et indigènes en Amérique latine. Et dans le nord global, aux États-Unis, les villes capitales à travers le monde, on a fait de même en Amérique latine pour ces territoires indigènes et noires. Mais j'aimerais maintenant passer le microphone à Paola qui va partager quelques réflexions. Et après, nous allons donc commencer à conclure cette présentation. Merci. Alors, on sait que Art et Féminisme fête son dixième anniversaire pendant cet événement. Et le sujet général de cette session en présentiel et virtuelle à Houston, c'est l'action collective. Et cette année, pendant cet événement particulier, nous réfléchissons sur les possibilités des communautés de faire face à l'inégalité pour prioriser les droits. J'aimerais vous poser à toutes les quatre, qu'est-ce que ça veut dire l'action collective pour vous? Je passe le microphone de nouveau à Mariana pour répondre à cette question, la définition de l'action collective. Pour moi, il s'agit d'un aspect crucial de la vie sociale. Il n'y a pas de changement social sans action collective, sans que les gens vivant les conflits d'inégalité, les différentes dimensions d'oppression et de beaucoup de pouvoirs et de privilèges qui existent. Il n'y a pas de changement culturel en Amérique latine, on a une longue tradition de mouvements d'action collective. Des villes indigènes, des étudiants, dans les mouvements universitaires, par exemple, les mouvements des travailleurs, des ouvriers. Il y a toute une constellation parlant de changement culturel et social avec les conflits, les interrogations différentes. Je pense que l'art et le féminisme a été un projet qui, depuis quelques années, n'a pas travaillé dans un silo. On n'a pas pu effacer ces conflits, mais on a pu les amplifier, les rendant visibles et j'espère que cela continue, que nous continuons dix ans encore au-delà pour justement rendre l'action collective plus visible. Merci à vous, Liliana. Est-ce que vous voudriez définir l'action collective pour vous dans votre musée Afro-Musée? Pour moi, l'action collective, le travail collectif est une des façons de vivre, de comprendre les correspondances avec le territoire, avec le monde des communautés d'origine africaine en Colombie, et aussi les communautés indigènes, autochtones. C'est un paradigme tout à fait différent parce que, pour les communautés, on travaille toujours en collectivité. Il n'y a pas de façon individuelle de penser. Ce n'est pas comme ça qu'on vit. La vie en général est collective. Ceci a été une force d'opposition exercée sur ces communautés, notamment par les propriétaires. Il s'agit de territoires collectifs. Pourtant, les titres de possession de terres sont individuels. Ceci a été utilisé pour voler les terres, pour marginaliser ces communautés. Donc, une de ces forces des communautés, en ce qui concerne l'idée de développement, c'est pour ça qu'on parle de développement. Alors, comment peut-on interroger cette logique capitaliste de développement? Comment réfléchir de manière différente à cela? C'est justement pour promouvoir un concept. C'est ce que nous faisons au musée. Alors, c'est un concept crucial parce que c'est de cette manière que les communautés opèrent en voyant le monde autour. Alors, ainsi, moi, en tant qu'artiste, il y a un certain moment, beaucoup des processus que moi j'ai développés sont des processus collectifs. Et c'est une grande question de l'art. Comment est-ce qu'on fait ceci? Comment travailler collectivement? Comment construire collectivement? Et ça fait partie de la motivation des actions effectuées à notre Afro-Musée pour changer justement le paradigme individualiste. Merci beaucoup, Liliana, Marou. Est-ce que vous voudriez adresser la question? Oui, j'aimerais quand même ajouter un peu à ce qu'on a dit jusqu'ici. L'action collective est cruciale pour le travail des musées. Le travail collectif avec le tissu social, c'est la seule façon de poser les questions pertinentes sociales et politiques. Alors, le musée est tout à fait lié à la collectivité, tout à fait. Prenons en considération la communication, l'idéologie. C'est justement ce qu'il faut avoir en permanence, ce dialogue que nous construisons tous ensemble maintenant. Je pense que c'est crucial de générer des espaces durables de confrontation, de réflexion et notamment de travail afin de travailler de façon collective, afin d'élargir nos façons de penser. Travaillons avec les autres. Alors, changer justement l'administration des musées pour ne pas nous enfermer, pour ne pas nous enfermer par rapport à d'autres façons de penser. Il y a toujours des façons d'apprendre des autres. C'est justement le parcours pour quoi être, pour transformer notre futur. Formidable. Une dernière intervenance, ça sera Lorena. Donc, il y a deux choses. D'abord, il y a la voix. Je pensais que l'action collective est plutôt un engin, un moteur, si vous voulez. Malheureusement, il n'y a pas d'interprétation de l'espagnol vers l'anglais pour le moment. Voilà, ça recommence. Donc, il faut des mécanismes de collaboration. Lorsqu'on pense au fait qu'on est au milieu, nous comprenons que c'est une grande responsabilité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer. Aussi, nous pouvons avoir la capacité d'ouvrir ces différents canaux afin de trouver des choses en commun. Comment les autres disent-ils ceci afin de trouver des points communs ? Comment se retrouver en se mettant mal à l'aise parfois ? Et parfois, on vous dit, d'accord, alors, complétons en voyant ces documents de cette manière. Mais bon, parfois, c'est difficile de collaborer. Et la création de liaisons pour partager nos voies, pour être représentées. C'est une responsabilité de permettre de construire. Ceci est aussi, je dirais, la métaphore, c'est comme un fleuve. On peut avoir de la pluie, on peut avoir des inondations, mais les fleuves sont beaux. Ça nous donne des outils afin de pouvoir trouver notre chemin. On peut contribuer, faire partie, comme Lilian disait. J'ai commencé à construire cette relation, ces liaisons avec différentes personnes. On ne peut pas travailler en isolement. C'est une responsabilité tellement grande, mais c'est aussi un privilège de pouvoir écouter, de pouvoir être écouté. Un grand privilège. C'est qu'on est aussi plateforme, n'est-ce pas ? Pour soutenir les gens qui veulent partager et créer des choses qui vont devenir d'autres choses. C'est comme ça que nous voyons cet élément. C'est ce que je vais partager. C'est justement ce qui se passe. Oui, formidable. Une dernière chose que moi je voulais ajouter, c'est que l'art et féminisme est une compagnie internationale mettant l'accent quand même aussi sur le contexte local. Il y a donc des objectifs de connexion, de collaboration, de création de visibilité pour les artistes marginalisés afin de rompre le statu quo. Dans Wikipédia et d'autres médias se demandant vraiment qui sont les artistes de chaque région, de chaque pays. On a aussi l'objectif de partager les informations pour que les gens rendant visite au musée puissent trouver les informations sur ces artistes, sur ces mouvements artistiques, sur ces collectivités artistiques, les retrouver en ligne, sur Internet. Mais c'est aussi la continuation ou bien l'élargissement des informations disponibles. Il s'agit de comprendre comment l'art et féminisme a créé ses objectifs. Il faut vraiment être fier de sa participation dans cette organisation. Et l'organisation de Mariana travaille sur Wikipédia et Wikimédia afin d'améliorer l'accès disponible. Parce que maintenant, on n'est pas visible, mais nous voulons l'être et on crée donc cette visibilité. Pour conclure, je voulais vous remercier d'avoir proposé cette conversation. Je ne suis pas sûr si vous avez des questions ou vous les participants maintenant, mais on serait intéressé par vos questions. Sinon, s'il n'y a pas de questions pour le moment, je passe la parole à Kira et nous pouvons continuer. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup de cette conversation. Vraiment incroyable d'avoir votre participation. Merci d'avoir partagé. Il y a tant de messages, de sagesse que vous avez partagé. Nous avons quelques minutes. S'il y a des questions ici dans la salle à Houston ou s'il y a des questions virtuelles, des participants qui nous rejoignent par Zoom. Si vous ne l'en avez pas pour le moment, il n'y a pas de problème, pas de souci. Je voulais vous remercier encore une fois de votre participation aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses passionnantes qui se passent ici à Houston, mais aussi en ligne. Nous espérons que vous resterez pour être avec nous le reste de la journée. Nous allons ouvrir bientôt la salle d'édition. Il y a des listes incroyables en anglais et en espagnol afin de faire des éditions en communauté aujourd'hui. On voulait remercier tous les intervenants aujourd'hui et merci de votre patience malgré nos difficultés techniques qui ont été réglées. Donc, nous allons conclure. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne chance dans tous vos efforts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada